Dans ce lieu reculé de la ville, seuls les aboiements de Bob signalent le refuge. Il y a eu ici jusqu'à une trentaine de chiens, mais peu à peu les box se sont vidés. Et du côté de la châterie, c'est heureusement la même histoire. Là il nous reste 20, 22 chats à peu près, alors qu'on en avait 80 cet été avec les chatons. Viens la bichette, attends. La SPA n'a pas le choix, il faut accélérer les adoptions. A partir de mai, ce refuge vieux de plus de 45 ans sera rasé avant reconstruction. A la vétusté doit succéder la modernité, un lieu d'accueil enfin aux normes. On va trouver une famille à toi aussi, il n'y a pas de raison, c'est un jeune chien. C'est vrai qu'on aimerait bien qu'il parte en adoption, mais si au dernier moment il y a des gens qui sont intéressés pour prendre en famille d'accueil pendant une année l'année des travaux, pourquoi pas, c'est un an en famille d'accueil où là on fournirait croquettes et on paierait le vétérinaire s'il y a besoin pour les derniers chiens éventuellement qu'on n'arriverait pas à placer. Il reste seulement 7 chiens à caser avant déménagement. En attendant, les bénévoles de la SPA promènent toujours ses pensionnaires. Ils y sont attachés, il y a notamment Émir. Je pense que l'idéal c'est une personne qui vient le promener plusieurs fois avant d'envisager à le prendre. Et puis je pense que c'est une personne qu'il faut qu'elle ait une maison du terrain. Parce qu'Émir c'est pas un chien de canapé en fait. Ça me fera un petit pincement, mais après le but de la SPA c'est quand même que le chien soit placé. Parce que sinon on les garderait tous. En dernier ressort, ces chiens seront confiés à une autre SPA. Mais leur trouver une famille serait quand même la plus belle des solutions.